Oui absolument, la région a participé. Alors pourquoi la région participe à un projet qui a priori est brestois ou on va dire l'agglomération brestoise mais assez localisée ? Parce que la région estime qu'il est nécessaire d'avoir d'abord des métropoles qui soient vivantes, fortes, attractives et qu'un projet aussi structurant pour l'agglomération brestoise méritait sans aucune ambiguïté le soutien de la région comme la région aide l'implantation du métro à Rennes, ça fait partie des fondamentaux d'une agglomération. D'avoir un mode de mobilité doux et d'avoir aussi un mode de mobilité structurant, c'est les deux en même temps et donc ce tramway est une très belle réussite. Est-ce que vous estimez que ça va rejaillir sur l'image de la ville et que ça va peut-être forger une image au niveau régional et plus largement peut-être nationale, une image qui sera peut-être meilleure ? L'image de Brest est bonne. Brest joue déjà dans la cour des grands. Ça va renforcer l'image mais ça ne va pas la créer, elle est déjà là. Brest est une ville qui se développe bien, qui a un tonus, qui a une volonté, une affirmation qui est réelle. Moi je pense que les Brestois ne s'en rendent pas toujours obligatoirement compte. A chaque fois que je viens à Brest, je trouve que ça change et je viens souvent. Donc il y a là une évolution je trouve très très positive. Brest se porte bien. Merci. Vous avez pris le tram ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je vais le prendre là. Mais en tout cas vu l'extérieur, il est vraiment très très beau. Je sais que ça supposait beaucoup d'efforts, beaucoup de patience surtout pendant les travaux. Je les ai aussi subis les travaux. Quand je viens à Brest, ils étaient un peu difficiles parfois. Mais maintenant que tout cela est terminé, on voit bien que ça méritait ce temps de patience et d'ennui provisoire. Parce que lorsqu'on arrive au bout, on se rend compte que c'était un enjeu formidable pour l'agglomération. Merci beaucoup.